Les sujets du jour de la revue fiduciaire Premier sujet de notre JT Divorce et cession d'immeuble Dans cette affaire, des époux séparés de biens, ayant acquis un immeuble à hauteur de la moitié chacun, divorcent. La jouissance de ce bien est accordée à l'épouse. Le bien est vendu et un contentieux surgit avec l'administration fiscale sur la plus-value réalisée. Or, il ressort de l'acte de vente que l'ex-époux a donné pouvoir au notaire de prélever sur le prix de vente le montant de l'impôt sur la plus-value et que l'ex-époux a revendiqué le bénéfice de l'exonération au titre de la résidence principale. Les juges saisis du litige ont donc considéré que l'ex-époux est seul débiteur de l'impôt dû à l'administration fiscale au titre de la vente du bien individu. Deuxième sujet de notre JT Un guide sur le maintien des seniors en emploi L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, ANACT, a mis en ligne sur son site internet un guide intitulé « Travail des seniors, où en êtes-vous dans votre entreprise ? » visant à aider les entreprises à maintenir les seniors en emploi. Destiné aux dirigeants, responsables RH et managers, ce guide propose des pistes d'action à mettre en place en matière de management, de ressources humaines et de dialogue social en la matière. Il est composé de quatre fiches pratiques thématiques consacrées à l'accompagnement des fins de carrière, au développement des compétences et à l'accompagnement des parcours professionnels, à la santé au travail ainsi qu'au développement du dialogue sur la prévention de l'usure et le maintien en emploi des seniors. Ce guide s'accompagne d'un questionnaire en ligne d'une dizaine de minutes permettant aux entreprises de faire le point sur leur pratique au regard de l'emploi et des conditions de travail des seniors. Troisième sujet de notre JT Location de meubles et de tourisme Dans le cadre de l'adoption de la dernière loi de finances, un amendement visant à durcir le régime fiscal des locations de meubles et de tourisme taxés sous un régime micro A, par erreur, était retenu dans le texte final. Cette mesure qui devait, en principe, s'appliquer dès l'imposition des revenus de 2023 aurait conduit les contribuables concernés à être imposés sous un régime réel alors qu'ils escomptaient pouvoir bénéficier du régime micro. C'est pourquoi l'administration a admis, par tolérance, que le régime antérieur puisse continuer à s'appliquer pour les revenus perçus en 2023. À la suite d'un recours pour excès de pouvoir déposé devant le Conseil d'État, les commentaires de l'administration visant à maintenir les règles applicables auparavant ont été annulés. En pratique, cette décision n'a pas de portée, dès lors que ces revenus 2023 ont déjà été déclarés. Mais, il n'en demeure pas moins que la fiscalité de ces locations de meubles et de tourisme subira un probable tour de vis en 2024 à l'occasion du vote du prochain budget. Sous-titrage ST' 501